Bien voilà, c'était une grande première juste d'essayer la vidéoconférence en direct avec San Francisco. Est-ce que ça a bien fonctionné ? Si ça fonctionne aussi bien, on va en avoir d'autres plus tard. J'ai déjà justement, Yann parlait de Maika, qui est un autre des organisateurs de la communauté, qui travaille avec moi, donc on peut l'avoir n'importe quand. Il pourrait venir parler de réalité virtuelle, par exemple, la prochaine fois. Bon, et voilà, on continue. Il va y avoir deux présentations, moi et puis quelqu'un d'autre. Donc moi, je vais encore vous parler de l'écosystème d'une façon peut-être un peu différente de ce que Yann a fait, puis après ça, on va entendre parler du côté académique. Ok, moi, ma façon de faire, c'est de donner beaucoup de liens, de montrer ce qui se passe sur le web parce que je pense que c'est assez utile quand on va voir un survol, d'avoir le plus d'informations possible. Je vais après ça toutes les compiler dans un article de blog où est-ce que je vais faire une sorte de résumé de ce que j'ai dit, mais ça va surtout être une glace pour aller chercher des liens. Comme ça, vous n'allez pas comme apprendre des liens en photo puis les retrouver plus tard. Ça va tout être. J'ai plusieurs grands sujets. Je vais y aller un peu en désordre parce que je crois que l'écosystème, c'est comme ça. Ce que j'aime quand on parle d'écosystème, c'est que ça s'organise. Ça s'organise tout seul. Le but de ce meetup-ci est de montrer que c'est plus organisé qu'on le pense. Moi, quand j'ai commencé à faire de la visualisation de données, je ne savais même pas que c'était comme métier, comme domaine d'études. Voilà, on commence. Premièrement, ça se passe beaucoup autour des meetups. L'écosystème, c'est toujours des systèmes de partage, des systèmes de communication. Donc, bien sûr, je vous invite à venir à BIS Montréal, qui est vraiment excellent. Il y a plein d'autres meetups, les database Jam Sessions qui sont organisés par ici, notre bon ami. Mais ensuite, je vais vous parler des autres niveaux de conférences. Les meetups sont faits pour être un peu plus interactifs, pour faire du réseautage, pour faire des conférences qui durent moins longtemps. Mais il y a toutes sortes de conférences. Je vous dirais que ça se sépare à peu près en deux. Il y a des conférences qui sont très académiques. Les plus connues, justement, sont listées dans des wikis du genre. Le plus gros, c'est BIS. Puis BIS se sépare en trois grosses conférences. Ces conférences-là, en général, vous y allez parce que vous êtes étudiant dans des universités. Mais il y a toujours aussi les proceedings, donc le catalogue de la conférence, et les vidéos sont disponibles en ligne. Le pendant européen de BIS, c'est EuroVis. Il y en a un autre qui s'appelle CAI, qui est plus autour de l'interaction humaine-machine. Mais souvent, il y a des liens très forts, en tout cas, au niveau académique, dans la recherche dans l'interaction humaine-machine et la visualisation de données, parce que les deux mettent vraiment l'accent sur l'humain en interaction avec du visuel. Bon, après ça, il y en a plein d'autres, mais je veux surtout porter votre attention à ceux qui sont peut-être un petit peu moins connus, un petit peu plus difficiles à trouver. Par exemple, ça m'étonnerait que vous tombiez par hasard sur Model of Cures, mais qui est pourtant la plus grosse conférence en infographique. Mais donc, c'est ça, quand on ne se tient pas dans des places un peu étranges, on entend rarement ce mot-là prononcé. Un peu plus proche de nous, I.O., c'est une conférence qui est plutôt autour du design, beaucoup, du Creative Computing, donc de la computation créative. Donc, c'est surtout ceux qui font de l'art génératif, puis souvent, c'est de l'art génératif à partir de données. Donc, il y a beaucoup de passage entre les deux. Donc, il y a l'académique, il y a le côté plus design. Donc, ils sont plus du côté design, bien sûr, la on-conference, parce que ce n'est pas une conférence, parce qu'on partage plus qu'on fait des présentations, qui sont plus axés sur des outils comme Détroit, qui est une librairie javascript. D'autres conférences qui sont plus du côté du design. OpenVisCamp en a une qui est très importante, mais dont le futur est un peu incertain, parce que la compagnie qui le sponsorisait a fermé leur range de visualisation de données. Mais ça vaut toujours la peine pour revenir voir les vidéos des conférences passées et surveiller s'il va y avoir un prochain chapitre. Donc ça, c'est une des plus grosses conférences en visualisation pour le moment, qui s'y est en général à Boston. Ok, peut-être un petit survol de l'écosystème du côté de, bon, où est-ce qu'on peut travailler quand on est vraiment du côté du design, de l'imprémentation, vraiment de la visualisation. Donc, je vous dirais qu'un endroit qui est intéressant pour ceux qui veulent vraiment apprendre le plus vite possible, c'est dans ce qu'on appelle des studios. C'est vraiment des studios de design. Ici, à Montréal, on a la chance d'avoir un des plus intéressants, à mon sens, studios de design, qui est un des seuls à Montréal aussi. Ces gens-là sont aussi des experts, même, je ne sais pas si Sébastien est dans la salle, ou Audrey, mais c'est vrai qu'ils viennent vous parler, parce que bientôt, ils vont avoir besoin d'engager. Tu vas les partager avec nous ? Oui. Merci.